Aujourd'hui, on va parler de la trépanosomose humain américain. La fois passée, on a parlé de l'espèce africaine et aujourd'hui, on va parler de l'espèce américaine qui est un protozoaire, flagilé, sanguicole, appelé la maladie du Chagès. Le nom scientifique, c'est la trépanosigote creusée. Le vecteur, c'est la triatome, réduit hématophage, radinus et paristrangulus. Le mode de contamination, c'est vectoriel, allaitement, accident de laboratoire, congénital, sanguine, transfusion sanguine. La morphologie, chez l'homme, c'est la mastigote et le trépanosigote. Et chez le vecteur, c'est la mastigote, trépanosigote, épimastigote et promastigote. Le réservoir, c'est le chien, le chat et le chef-serie. Pour le cycle biologique, le réduit infecté, après repas sanguine d'un sujet infecté, vous savez ça, les trépanosigotes chez l'homme infecté vont multiplier dans l'intestin de réduit, n'importe quel vecteur, sous forme promastigote, puis épimastigote, puis trépanosigote métacycliques, c'est-à-dire, il y a le cycle idéal, comme promastigote, trépanosigote, badouli promastigote, épimastigote, trépanosigote, métacycliques, éliminés dans l'isselle du vecteur. Et disposés dans la peau d'autres sangs, l'approche en repasant chez un autre sang, et donc le trépanosigote métacycliques, l'icône aux lisselles du vecteur, vont pénétrer dans la peau de ce gifant, sans pardon, et multiplier dans l'istocyte, sous forme amastigote, éclaté, sous forme trépanosigote, et va vers les organes. Pour la clinique, nous avons plusieurs phases. La phase aiguë, c'est la phase d'incubation, entre 10 jours à 20 jours, la réaction inflammatoire au niveau du potre d'entrée, c'est-à-dire, oui, ça rate la piqûte, ça donne une réaction inflammatoire. Nous avons aussi une fièvre, oedème, adénopathie. Pour la phase d'état, hépertrémi, atteint méningi, encephalite et splinomégalie. Pour la phase asymptomatique, qui marque un anangolo asymptomatique, donc c'est la phase latente, la cage des symptômes. Et la phase chronique, c'est-à-dire, alors, à long terme, nous avons le trouble de rythme myocardique, atteint neurologique, trouble sensitive et moteur. Le diagnostic biologique, je ne sais pas, c'est beau, l'EVS, quant à l'arme, et les GGM, les anticorps qu'on n'a pas l'air. Pour l'examen direct, c'est la mise en évidence de parasites, qui est la forme trépanosigote au niveau du sang, recherche des anticorps, la frotté sanguin et la goutte épaisse. Pour le diagnostic, on examine, on recherche la trépanosigote. Donc, allez pour le diagnostic direct. Pour la diagnostic indirect, c'est la immunoinfluorescence, réaction, c'est une technique au niveau du laboratoire. Pour le traitement, nous avons la phase aiguë. Le traitement de la phase aiguë, c'est la nitrofurazone et le 2-nitronidazole. Pour la phase clinique, soit la chirurgie, soit, et pour la méga-organe, c'est un symptôme aussi, c'est beau, la phase chronique. Régime, plus un rien, plus traitement adéquat. Et un petit remarque, la réactivation en cas de VIH et hémopathie maliste, c'est-à-dire un sujet qui m'a dit le parasite. Après, il y a eu hémopathie ou là, un VIH. Et on dit que la réactivation, c'est-à-dire le parasite. Donc, concernant le parasite humain, trépanosomose humain américain, ou adenalal africain. La prochaine fois, on va parler d'autres parasites. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et la prochaine fois, on va parler d'autres parasites.